coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui sur la toile mario alors on est samedi et puis on va avoir avancé voilà on est samedi 9 janvier d'ailleurs je crois que c'est l'anniversaire de ma marraine il faut que j'envoie un message lol bon moi ce que je vais faire je vais ouvrir la case entier par contre je vais mettre le papier dans le bon sens comme ça parce que sinon je vais avoir des dégâts quand je vais vouloir essayer de la recoller donc déjà ce qu'on va faire va faire le 8 qui est la couleur du fond donc la toile a bien avancé il me reste 6 cases moi celle là il en restera donc cette toile est super agréable à faire donc j'ai mis tout dans des tubes mais c'est que le 8 il y en a tellement plein qui a un sachet donc du coup je me sers directement dans le sachet elle est super agréable à faire alors je me suis dit avec les zones de jaune je vais en avoir une overdose alors attendez j'essaie de repérer je vais avoir une overdose de jaune mais non 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 assez super rapidement simplement franchement elle est top et je préfère voilà la colle coulée comme ça là la colle comme ça c'est beaucoup mieux que la colle double face la style double face qui est plus chiante c'est beaucoup mieux mais bon pas tous les vendeurs le font pour l'instant peut-être un jour mais pas c'est pas pour le moment en ce matin j'ai vu qu'on avait repris encore deux abonnés à 1068 je suis trop contente franchement ces derniers jours je prends des abonnés tous les jours et je suis franchement ça me fait trop trop plaisir je suis trop contente mais par contre les vues ne sont pas en conséquence ça c'est des trucs que je n'arrive pas à comprendre mais je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos donc celle là bas je vais la finir je ne sais pas quand quand j'en arrive peut-être on est samedi peut-être la semaine prochaine elle sera finie à partir de lundi bas je rattaque ma toile des filles avec l'achetie du diamond painting ce que c'est trois cases par semaine du coup je vais refaire celle là à partir de lundi en priorité avec la toile des filles de angélique angélique que je continue tous les jours j'essaye de faire une case sur je fais une case sur et j'essaie d'en faire deux donc là mon chéri n'est pas là aujourd'hui la petite est à la sieste donc du coup avant qu'ils partent je lui ai demandé les deux casques il voulait les deux numéros de casques sans lui montrer la toile parce que je montre pas la toile il m'a dit la 21 et la 31 je crois quelque chose du genre je crois que oui je crois que c'est 31 voilà comme ça je m'embête pas à me dire bah tiens je vais faire ce numéro là ce numéro là je demande un monsieur ça va plus vite alors là là c'est ouvert jusqu'où jusqu'à là ok c'est pas facile alors le seul bémol c'est que le papier plastique donc moi je les coupé mais j'ai pas mis comme certaines font de masking tape donc pour repérer où est le trait c'est pour ça que là tout de suite j'ai été faire le tour par ici comme ça je sais où je dois m'arrêter mais là pour le bas pour le passé là mais je peux pas j'ai pas je suis pas dans les bonnes pierres donc les bonnes couleurs donc voilà et je suis bête si je prenais le multiplexeur pour placer mes trucs un multiplexeur des fois ça fonctionne pas bien suivant les barquettes que vous utilisez alors moi il ya certaines barquettes où ça fonctionne pas comme ma grande barquette blanche en est une grande blanche ça fonctionne pas bien et là je sais pas si c'est parce que le stylo il colle plus trop peut-être y'a plus assez de colle mais la petite blanche comme ça ça a l'air de pas fonctionner non plus terrible je suis un peu en misère et puis alors celui là c'est le je sais pas combien le je sais pas combien et je sais pas combien il est un petit peu chiant à placer j'aime bien quand y'a pas trop qu'on peut mettre quatre à peu près voilà j'en ai chopé trois d'ailleurs il doit être là bas le lien je vais aller chercher j'en ai pour deux secondes sur mon buffet de salle à manger doit y avoir le mien que j'ai reçu de l'acheter du diamond painting justement pour mon anniversaire avec un multiplexeur de 4 et qui fonctionne super bien voilà je suis là celui-là il fonctionne bien celui-là le transparent là il fonctionne pas bien donc là d'un moment ça va aller tout seul bah là j'en attrapé que trois aussi faut dire que l'autre je m'en suis servi pour des ronds et pour des carrés donc peut-être que il est un peu complètement déformé et que du coup bah c'est pas top ça va aller beaucoup plus vite en fait le contour jaune je les fais que quasiment avec ce stylo là franchement elle est top alors pour le lien faut que je recherche dans mes vieilles commandes heureusement j'efface pas mes commandes aliexpress juste oui une personne déjà qui m'avait demandé donc je les redonner mais juste le truc que j'aurais à dire prenez plus grand que moi quoi parce qu'il ya des détails qu'ils voient pas bien même en regardant d'un peu loin les détails sont pas top top donc tant pis en plus moi j'ai le problème c'est que j'ai demandé à la vendeuse quoi le problème oui non j'ai demandé à la vendeuse le meilleur rendu pour un meilleur prix et on me dit bah c'est ça la meilleure qualité bah oui au final voilà final bah c'est pas tip top c'est bien qu'avec le multi placeur placeur même si il fait plus vous pouvez mettre beaucoup moins comme là là il fait quatre des fois je mets deux je peux faire trois avec c'est vachement pratique j'attendais encore des colis aujourd'hui pas génial si j'avais fait comme ça ouais peut-être c'est mieux comme ça j'attendais encore des colis aujourd'hui mais là pas je sais pas ce qu'ils foutent mais sérieusement plus on attend des colis au moins ça arrive je comprends pas je suis complètement perdu mais bon tant pis faut patienter on a que ça à faire peut-être demain c'est qu'il ya des colis des commandes de diamant painting que j'ai fait que j'aimerais bien récupérer parce qu'il ya ma commande chez rose d'you to self store non rose d'you to self store un ouais ou un store je ne sais plus bref et comme elle devait me refaire mes toiles de fort boyard j'en ai recommandé une pour qu'elle mette en même temps donc du coup j'aimerais bien voir ce que ça donne puis apparemment m'a glissé un petit cadeau dedans donc voilà après il ya d'autres vidéos mais c'est pas il ya d'autres trucs que j'attends mais c'est pas du diamant de painting donc ça ira sur la chaîne secondaire faire des vidéos sur la chaîne secondaire des zones boxing puis après j'ai été contacté par plusieurs partenariats mais c'est ça se concrétise pas beaucoup ils viennent vous voir ils vous disent que ça les intéresse mais quand on leur demande plus d'informations ce que ce qu'on va avoir et tout ça c'est bizarre ça répond pas je sais pas donc là on arrivait sur le week-end donc c'est peut-être ça je sais pas on verra bien ça se concrétise à ce concrétise ça se fait pas ça se fait pas tant pis j'attends pas spécialement après le partenariat pour faire tourner ma chaîne malgré que comme je vous ai dit dans une autre vidéo pour moi les partenariats ben c'est un peu ma paye donc voilà qu'on n'est pas rémunéré par youtube c'est un peu le salaire de la personne puis oui après je suis pas en manque de toile non plus parce que vu tout ce que j'ai à faire après j'ai vu d'autres personnes qui ont fait des vidéos qui ont montré leur stock de toile et qui en avait beaucoup plus que moi enfin donc ou même sur les groupes qui parle qui disent oui on a tant de toile voilà donc oui non non moi j'en veux pas un stock non plus indéfini sincèrement je sais pas combien j'en ai en stock mais je pense que ça doit avoisiner les la trentaine de toiles c'est pour ça cette année sera l'année des défis et l'année où je devrais faire au moins au moins une toile par mois et suivant la taille de la toile peut-être deux par deux une pour deux mois quoi ceci je prends un 50 70 en un mois c'est un peu compliqué quoi c'est pour ça que j'aime bien les petits défis qui sont lancés par certaines parce que franchement ça peut être cool mais bon comme j'ai dit déjà dans une précédente vidéo aussi je me répète c'est que le problème c'est que j'ai pas forcément les thèmes les toiles qui vont avec les thèmes donc bah c'est dommage c'est rachel elle a fait sur son groupe elle a mis pareil pour faire des défis mais il n'y a rien qui correspond avec ce que j'ai donc je peux pas le faire du coup bah ça me désole quand même parce que j'aurais trop aimé participer avec rachel à ses défis mais j'ai pas ce qu'il faut et je vais pas racheter ça c'est niette je rachète pas de toile les dernières que j'ai racheté là bas c'était juste les forts boyards pour compléter la collection de mon fils et normalement si je me trompe pas normalement je vais avoir toute la série là ouais parce qu'il me semble qu'il en manquait trois donc deux non il n'y a manqué plus que deux non il n'y a manqué plus que deux je crois j'en ai une à la maison j'en avais commandé les deux autres qu'elle doit me refaire une que je vais recommander donc du coup chez elle et l'autre je les recommander sur hippo hippo store vous savez le vendeur qui fait les jolis prénoms et les toiles les toiles le mystère parce que ma toile mystère était pas bien et du coup j'ai envoyé un petit message il m'a dit la prochaine fois vous passez commande il fait je vais vous redonner une toile mystère et là en fait il a choisi une photo que moi je lui ai envoyé alors moi je sais ce que ça sera la toile mystère regardez si vous êtes bien cadré la toile mystère c'est une photo que moi j'aurais choisi donc du coup je pense que peut-être je sais pas si c'est moi qui vais la faire ou si c'est monsieur ce que monsieur là il refait il va refaire des vidéos sur sa chaîne alors peut-être moi j'ai oublié d'éviter là peut-être c'est lui qui les fera et la phrase sur sa chaîne vu que moi je sais ce que c'est et lui ne le sait pas et peut-être pourquoi pas essayer de faire deviner à ses abonnés comme moi j'ai fait la dernière fois c'est faire deviner aux abonnés et puis lui faire gagner un petit cadeau d'ailleurs je vous annonce que j'ai un petit poil là ça m'embête je vous annonce que à 1100 abonnés donc encore un petit peu de temps à 1100 abonnés il y aura concours sur ma chaîne il ya plein de choses à gagner je sais pas combien qui aura gagnant combien qui aura de choses mais j'ai déjà un petit stock de toile que je ferai pas que je ferai pas donc j'ai du stock pour faire un concours donc prochainement et quand j'aurai atteint le nombre il y aura un concours alors je sais pas si ça sera un concours normal ou un concours caché donc faudra faire attention à partir du moment où j'aurai atteint les 1100 abonnés faudra faire attention à toutes les vidéos donc là c'est c'est la zone un peu embêtante autant le jaune c'était pas embêtant mais là en fait c'est beaucoup de répétition du même couleur et du coup c'est un peu casse-pieds il faut ouvrir bien l'oeil c'est alors là il ya plastique donc là oui le soleil se cache on est en bourgogne et un gros 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 soleil qui fait du bien il ya pas un moment le petit soleil se cache donc là je vais compléter les deux lignes du bord en tout cas oui j'étais quand même un peu déçu sur le dernier concours que je vous ai fait de voir que j'avais eu 5 5 ou 6 participations franchement alors que quand je mets en titre concours j'ai des vingtaine de participations là avoir eu six participations voilà de toute façon je m'en doutais que les gens quand ils voient le titre concours il ya tout le monde qui s'abonnent et une fois que le concours est fini bah ceux qui ont pas gagné la plupart du temps ils se désabonnent d'ailleurs ce qu'ils sont venus juste pour s'abonner pour ça et puis bah ils n'ont rien à faire quoi ça m'a un peu déçu franchement mais bon tant pis c'est malheureusement c'est ça sur youtube faut faire avec et peut-être peut-être que je pourrais faire pareil je sais pas combien j'ai de personnes qui me suivent sur insta peut-être que je pourrais faire un petit concours sur insta aussi quand j'aurai atteint un certain nombre je sais pas combien j'ai d'abonnés sur insta ce que j'aimerais bien essayer de de monter les réseaux des deux côtés abonnés 590 sur un ah oui 590 je sais pas à 1000 abonnés peut-être à 1000 abonnés sur insta ou peut-être avant je sais pas pas 600 ou peut-être 700 je sais pas faut peut-être que je ferai aussi un concours sur un stade pour faire gagner un petit truc faut que j'y réfléchisse à tout ça ouais parce que de toute façon là j'ai reçu des toiles qui m'intéressait pas donc voilà c'est sûr que il va y avoir des toiles à gagner quand j'ai passé des caps que ça c'est youtube ou insta tik tok j'en fais un petit peu des vidéos diamant painting mais je suis pas assez assidue en fait j'ai vraiment du mal à me mettre dedans que ça c'est tik tok que ça c'est insta j'ai vraiment du mal alors insta je m'en sers surtout pour publier mes avancées de m'étoile dans la semaine après ce qu'ils sont pas c'est pas gênant elle voyait elle voyait les avancées de la semaine bas dans la vidéo que j'ai tourné demain avancé de la semaine mais c'est vrai que du coup si vous voulez voir au jour le jour il faut aller sur insta hier j'avais fait une avant-hier j'avais fait des stories mais hier j'ai pas fait diamant painting non si c'est en fait il ya un soir où j'ai pas fait diamant painting donc le lendemain vous n'avez pas eu les photos de la veille c'est pas tout tout facile comme j'ai je pense pas mal d'avancé sur la toile de mon fils valentin je suis ça y est à 10 cases sur 40 donc il ya des soirs où je m'en fais pas spécialement puis après ça dépend de mon état de fatigue ce que j'ai fait dans la journée puisque moi en fait le diamant painting à part là que j'en fais quand la petite a fait dodo mais mon diamant painting en principe c'est plutôt le soir quand les enfants sont au lit c'est quand les loulous dorment hop puis c'est un moyen de franchement de s'évader c'est un moyen de s'évader de penser à autre chose de se vider la tête avant d'aller au lit mais bon le problème je dirais c'est bien et c'est pas bien parce que le problème c'est que genre là j'ai ouvert toute une case qui fait 10 par 10 vous en doutez 10 par 10 et bah du coup si je fais ça le soir ben je suis dans dans l'envie à tout prix de finir ma case et puis l'heure tourne l'heure tourne et on fait pas spécialement à l'heure et puis quand je relève la tête et que je fais attention à l'heure bah je me dis ah mince il est minuit quoi voilà donc c'est un petit peu embêtant mais après aussi je fais devant la télé parce que si je me pose à 9 heures du soir devant la télé et que je suis rien que je regarde juste la télé souvent c'est la télé qui me regarde donc c'est un bon moyen aussi de faire du dp c'est un bon moyen de pouvoir regarder la télé sans s'endormir c'est ça que je voulais dire je sais pas si vous êtes comme moi si vous faites du dp devant la télé en fait sur la table que je tourne là c'est une petite table peut être quoi quatre dessus quoi et du coup elle est rangée vers mon canapé et du coup du coup du coup lol du coup du coup et un retour le soir je la mets devant devant mon canapé je laisse mes fesses dans mon canapé et je fais du diamant painting devant la télé voilà on devrait tourner des vidéos 24 heures avec moi lol non ça serait compliqué parce que je veux pas convoyer les enfants donc ça serait compliqué mais j'aime bien les vidéos 24 heures 24 heures je mange que c'est pas mal je suis d'ailleurs bon voilà enfin une petite pub je suis qui fait des 24 heures carlis cooking avec son copain isaac ubi sur youtube ils sont trop sympa j'aime trop 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 bien les québécois je suis eux et puis bernard de la vie c'est bernard la vie ordinaire d'une personne de petite taille je crois que c'est ça attend je vérifie oui bernard c'est la vie ordinaire d'une personne de petite taille c'est une personne qui atteint de nanisme parce qu'il aime pas qu'on dise le terme nain il dit que pour lui qu'on dit de quelqu'un qu'il a un nain c'est une insulte donc c'est quelqu'un qui a une maladie et qui est petit voilà et c'est trop sympa c'est pareil ça fait un certain temps que je le suis et j'aime bien leurs vidéos 24 heures mais moi je pense que 24 heures ça serait compliqué de me filmer pendant 24 heures enfin si on fait comme bernard et puis comme isaac et tout ça c'est juste au moment des repas qu'on se filme donc ça serait peut-être jouable je sais pas mais bon c'est pareil ça serait pas sur cette chaîne là parce que ce que cette chaîne là maintenant est réservé exclusivement au diamond painting et je trouve que c'est beaucoup mieux et je pense que vous aussi vous devez vous y retrouver beaucoup mieux aussi d'ailleurs il faut que je prenne le temps de refaire des playlists j'avais fait une playlist d'hybroderie j'avais commencé mais j'ai eu pas mal de trucs à faire et du coup ben voilà j'ai pas continué il faut que je revoye ça il faut que je revoye les petits mots alors je sais plus comment ça s'appelle les petits mots qu'il faut mettre dans la description de la chaîne là qui sont en fait retrouvés par les moteurs de recherche pour pour avoir un que la chaîne s'est bien répertoriée je vais y arriver il faut que je revoye ça il y a pas mal de petites choses à revoir mais déjà je pense que le fait qu'il y ait que du diamond painting je pense que c'est beaucoup mieux puis avec dans le titre de la chaîne diamond painting ça veut dire dire voilà c'est pas du catch c'est pas autre chose c'est du diamond painting je pense que c'est beaucoup mieux je suis pas si on va faire toute la case ensemble sinon ça va faire plusieurs vidéos enfin ça vous fera une grosse vidéo s'il y en a pour une heure puisque là j'ai fait j'ai fait que ça que ça là que ça là et on est déjà à presque une demi heure de vidéo au pire ce que je vais faire je pense je vais couper je vais avancer et je vous reprends après je pense que ça sera beaucoup mieux je finis de poser cela là et on va faire ça parce que de toute façon je crois que la caméra coupe au bout d'une demi heure donc elle va couper et elle va me refaire une deuxième vidéo alors est-ce que j'en ai encore des comme ça oui il y en a un là que j'ai oublié donc voilà je coupe j'avance et je vous retrouve un petit peu plus tard voilà on se retrouve un tout petit peu plus tard donc mince vous voyez pas la casse qui est là donc là j'ai retourné la toile dans l'autre sens parce que ça me gênait donc du coup je vais commencer par faire les lettres comme ça j'ai déjà bien avancé comme vous pouvez voir parce que c'est cette zone là de là jusqu'à là c'est juste en dessous là donc voilà donc celui là le logo là c'est quoi 19 voilà j'ai quand même bien avancé je vais vous reprendre un petit peu et de toute façon je vois que ça redure trop longtemps je referai pareil je couperai encore à nouveau et je reprendrai après voilà surtout je vais en profiter parce que le bébé ne devrait plus t'aider de se réveiller donc il faut que j'active sinon je vais remettre le papier m'occuper d'elle si elle se réveille et quand elle dormira ce soir je finirai la vidéo voilà ça c'est fait hop oh mince punaise j'en ai renversé sur la toile oh la la toujours quand on est pressé qu'on ne fait pas attention bah voilà d'ailleurs j'ai vu sur une vidéo je vous en avais parlé d'un aspirateur il faudrait que j'investisse dedans c'est 8 euros je crois un truc comme ça mais voilà ça allait c'était sur la toile il n'y en avait pas des masses non plus mais bon c'est toujours deux secondes de perdu pour avancer surtout qu'on sait qu'on n'a pas tout le temps devant nous on est un peu limité par le temps mais bon mais bon puis j'attends mes embouts anti fatigue aussi pour tester parce qu'en ce moment là quand je fais comme un début de semaine le soir les trois toiles donc du coup quand je fais les trois toiles ensemble sur la toile de valentin du coup je fais qu'une case mais quand je fais déjà une deux 10 par 10 parce que celle là et l'autre de maïline sont coupées en 10 par 10 plus une petite de 5 par 5 franchement le poignet pas forcément tout de suite mais le lendemain on on ressent qu'on a des petites douleurs dans le poignet c'est supportable mais c'est quand même pas très agréable non plus donc voilà donc peut-être qu'avec l'embout anti fatigue ça sera mieux alors là on va faire le T qui est à côté ouais il y a des moments quand je sais plus quel est le meilleur à faire je prends je me dis allez hop on commence à la ligne là et on fait les lettres en suivant comme ça c'est beaucoup mieux alors j'ai une paire qui vient de se sauver une jaune je sais pas où elle est ah bah elle est là hop je vais la remettre c'est beaucoup plus haut j'ai une hâte de le finir aussi pour l'encoller parce que je sais pas si c'est la colle coulée je sais pas jusqu'à présent ça colle bien mais il y a des endroits où il y a une ou deux pierres qui se montent alors quand ça arrive une astuce quand ça arrive vous décollez bah vu que vous n'avez pas la pierre si elle est pas loin vous reprenez la pierre ou sinon vous en reprenez une et vous mettez un petit point de colle liquide dessus à l'emplacement dans le trou vous en mettez pas trop trop et après vous remettez la pierre vous laissez sécher et en principe ça bouge plus moi c'est ce que je fais donc là je l'ai pas fait puisque je suis en vidéo et j'ai remis juste la pierre et après de toute façon moi une fois que la toile est entièrement finie vous le savez d'ailleurs est-ce que vous voulez une vidéo sur ma toile finie comment je fais quand elle est finie est-ce que vous voulez une vidéo pour vous montrer comment je finis ma toile que je l'encadre donc moi je fais déjà doucement avec une petite brosse ou un petit pinceau passer dessus une fois que tout est fini pour non dans un premier temps je passe le rouleau excusez moi dans un premier temps je passe le rouleau plusieurs coups s'il le faut pour être sûr que ça c'est bien après je prends un pinceau ou une brosse et en y allant tout doucement je passe partout pour être sûr qu'il n'y ait plus de saleté entre les pierres parce que vu que je fais beaucoup du rond bah des fois il y a plein de petites saletés qui se mettent dedans donc j'ai émis les saletés une fois que tout ça est fait et ben je prépare mon vernis le pinceau le vernis et je vernis alors pas besoin d'en mettre 3 tonnes une couche pas trop fine non plus mais normal quoi une couche normale qui recouvre bien tout alors comme c'est du blond bah ça se voit donc on passe une bonne couche et en principe j'essaye de le faire le soir comme ça je laisse la toile telle quelle toute la nuit bien à plat et le lendemain dès que j'ai 5 minutes je m'occupe donc de ma toile je coupe les bords je coupe les bords et je mets en cadre alors si le cadre est plus long bah des fois je mets à fond donc soit une feuille de couleur ça dépend ça dépend sinon je laisse blanc autour et après bah pour l'instant j'accroche pas au mur j'accroche pas au mur mais puisqu'on doit refaire les travaux de la salle à manger une fois que les travaux de la salle à manger seront faits je pourrais réaccrocher au mur donc d'ici quelques semaines quelques mois je sais pas je sais pas parce que pour faire mes travaux de ma salle à manger il faudrait que j'aille à Auxerre c'est une ville qui a une heure de chez moi mais tant que j'ai pas de voiture je ne peux pas y aller donc je suis un peu coincé ben voilà ça avance assez vite tac 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 on continue donc là hop on va passer là j'en ai on va passer là après je passerai là donc là c'est ce logo là et ça c'est le 11 vous avez pas mis comme tout à l'heure si je zoome plus le problème c'est que si je zoome plus vous voyez pas le bas là j'ai ma petite puce qui est réveillée alors pour l'instant elle pleure pas je l'entends quand même elle parle dans son lit elle parle c'est un bien grand mot elle parle dans son jargon dans son lit tant qu'elle pleure pas je vais la laisser tranquille si elle pleure alors il y a peut-être des baisses d'intensité je suis désolée j'ai pas mis la lumière et vu que dehors comme je vous ai dit il y a du soleil ça vient ça part le soleil donc du coup la lumière va peut-être aller venir et partir voilà le 310 je suis bien contente quand même sur cette toile là il y en a pas beaucoup d'ailleurs j'en ai une ça va être un défi de la faire d'ailleurs parce que j'en ai une à faire j'ai mon stylo qui colle plus j'en ai une à faire où c'est un fond noir arc-en-ciel avec une licorne et ça ça va être un peu embêtant de faire du noir tout le temps ben bon j'avais dit ça pour celle-là et au final vous voyez aussi avec la brosse ou le pinceau quand vous passez c'est que s'il y a des petits restes de colle qui se sont mis dessus vous pouvez les enlever facilement j'avais dit pour celle-là aussi que ça serait assez chiant de faire toute la même couleur mais non ça a été ça touche bientôt à sa fin donc c'est cool je pensais avoir fini avant de commencer mes défis puis ben non du coup je vais la faire en même temps que mes défis comme ça ce soir j'aurais plus qu'à faire mes défis la toile de valentin mes deux cases comme ça ça fait 10 cm puis si je suis motivée bah soit je referais de celui-là ou je referais sur Valentin puis demain soir ou lundi matin je tournerai la vidéo les avancées de la semaine et comme ça vous voyez comment ça avance tout ce petit travail puis ceux qui me suivent sur Insta ben ils voient déjà comment ça avance donc là il me reste le M et le M de toute façon je crois que j'en ai pas 50 j'en ai qu'un ici alors le M c'est le 17 hop voilà je vais vous décaler là là j'en ai quelques unes à mettre je vais sortir les tubes on va finir cette zone là comme ça je vais pouvoir vous zoomer sur l'autre zone alors le 6 c'est le 6 je crois euh oui ils ont été bien ça c'est une chose que j'ai trouvé géniale aussi sur cette toile c'est que les numéros donc là vous avez du 6 vous avez du 4 et ben correspond correspond au numéro comment dire dans la liste dans la liste c'est le 6 c'est le numéro 6 le 4 c'est le numéro 4 le 3 c'est le numéro 3 voilà c'est vraiment ça correspond au moins on s'embête pas à chercher donc là hop hop je pense que ça devait être une tortue je crois qu'elle doit être sur le côté de ce côté là mais alors la tortue on va pas voir grand chose parce que des fois dans certains dans certains DP alors DP c'est un terme que en fait je vais peut-être plus utiliser je crois parce que on m'a dit j'étais sur un live le live de Alex Express Alex Express ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé il y a des années que je n'en ai pas parlé mais je le suis toujours et j'étais sur un live et il y en a un qui me dit tu sais ce que ça veut dire DP je lui dis bah oui et il me dit non non c'est une autre consonance plutôt sexuelle donc je tairais ce que ça veut dire mais du coup bah ça donne plus envie d'utiliser ce terme mais bon hop donc du coup voilà j'ai fini le petit coin sur le côté et du coup comme ça je vais pouvoir vous repasser comme il faut donc là tac un petit peu décalé voilà tout 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 et voilà on peut même plus se mettre par là parce que ça commence par là voilà là vous êtes plutôt mieux placé enfin je prends donc du coup là je vais faire tous les trois ceux qui veulent savoir soit vous allez sur les redifs de live de de Alex Express alors je crois que c'était sur le live de vendredi ouais parce que c'était ou sur le live de Splatoon je sais plus je sais plus c'est quel des deux c'était un des deux ou sinon vous m'envoyer un message mince mince je vais pas là vous m'envoyer un message en MP soit sur Facebook soit sur Insta et je vous dirai ce que ça veut dire ça veut dire double quelque chose voilà pour ce que donc on m'a dit de dire diamant sur peinture je crois que c'est ça DPS diamant sur peinture je crois que c'est ça on m'a dit que c'était mieux comme terme j'ai dit oui pourquoi pas après les habitués du diamant de painting savent très bien que c'est diamant de painting le DP c'est pas autre chose puis si on met dans l'autre sens painting diamant ça fait des PD donc voilà ça revient parce que les anglais ils ont souvent tendance à mettre mes mots dans le mauvais sens ah mince j'ai oublié un noir là c'est le 7 pas de ça sur ma chaîne pas de truc à connaissance à consonants sexuels nous sommes une chaîne de diamant de painting exclusivement allez la petite pierre descend ouais donc là hop le 3 il est fait le 4 je me demande si le temps va pas tourner à la pluie j'ai l'impression que ça devient tout gris vous voyez quand on pose la pierre aussi ça glisse donc est-ce que c'est pas ça qui fait justement que par moment ça se décolle les pierres je sais pas au niveau de la pose je préfère franchement la colle comme ça mais je crois qu'au niveau résistance et que ça tienne bien je préfère l'autre ça avance doucement mais sûrement ça m'embêterait d'avoir à couper encore une fois alors il y a du monde dehors désolé oh mais le stylo suivant les gamènes mais je sais pas si vous avez soucis là les parquettes là les gamènes les trucs là il y a des fois ça accroche pas le stylo ça coince les pierres des fois et après c'est galère il y a des fois vous croyez avoir la pierre au bout et vous arrivez sur la toile vous faites pas attention vous l'avez pas qu'est ce que c'est qu'est ce bonbon voilà on arrive sur des zones où quand même il y a pas mal de chiffres de la même couleur je vais essayer de prendre l'embout de 4 là pour m'aider un petit peu bah oui il y en a un qui reste avec ces rainures de cette parquette je sais pas mais je crois que c'est pas tip top les parquettes blanches j'ai l'impression que les rainures elles sont pas tip top et du coup bing tiens hop alors je sais aussi il paraît qu'il faut pas faire ça parce que ça déplace la colle quand vous déplacez une pierre mais bon je le fais pas tout le temps ah il y a les jeunes qui s'endort on voit qu'il fait beau ça va chez moi en Bourgogne en tout cas il fait beau ah bah ma louloute je sais pas si elle s'endormie ou pas en tout cas elle est toute calme attendez on arrive à toi ferme ta bouche lol je suis pas gentille hein on leur dira pas lol vous allez pas leur dire vous êtes pas de chez moi vous savez pas lol si une fois à Auchan à Auchan chez moi j'ai croisé une abonnée une dame d'un certain âge pas vieille vieille quand même mais peut-être une dame du quarantaine d'années ah ouais je pense c'était pendant la période de Noé qui était qui m'a croisé à Auchan et elle m'interpelle la dame et je crois que je vous l'ai déjà raconté il y a très longtemps et elle m'a dit vous êtes Flora je fais oui elle me dit je suis une abonnée à vous elle était trop contente de me voir et tout du coup on avait discuté 5 minutes et puis après la dame était partie quoi c'était ouf parce que je savais pas qu'il y avait des gens de ma région qui me suivent non pas peut-être d'ailleurs si vous êtes de ma région vous me suivez coucou coucou laissez moi un petit commentaire pour voir qui c'est qui me suit pourtant il y en a quelques unes des personnes des gens que je côtoie qui savent que je fais des vidéos sur youtube on a un chien qui aboie la mort bravo mais je crois qu'il y a tout pour m'embêter sur cette fin de vidéo après c'est les alléas de la vie c'est pas c'est pas ma faute à moi par contre je suis dégoûtée j'ai mon bureau de tabac mon bureau de tabac vers chez moi il ferme à 13 heures et à 14h30 qu'est ce que je reçois un sms comme comme mon jeu que j'avais commandé j'ai commandé astérix astérix obélix xxl 1 parce qu'ils l'ont remasterisé et l'ont ressorti sur la switch remasterisé donc du coup je le voulais puisque vous avez dû voir l'ouverture enfin après j'ai remis la vidéo sur l'autre chaîne je crois l'ouverture des jeux vidéo de switch et du coup j'avais repris le 3 et le non le 2 et le 3 pas 3 et 4 parce qu'il n'y en a pas de 4ème je crois et du coup je voulais la série complète parce que j'aime bien d'ailleurs il faudrait que je l'efface aussi mais bon du coup j'ai recommandé le remasterisé et il est arrivé aujourd'hui quand le libraire il m'envoie le message quand c'est fermé quoi c'est super sympa hein mais bon tant pis lundi on ira à l'ouverture peut-être pas à l'ouverture parce que lundi lundi on verra l'heure que je me lève voilà c'est ça j'irai lundi dans la matinée le rechercher puis voilà mais c'est un peu casse pied quand c'est comme ça franchement puis là comme je vous ai dit j'ai plus de voiture parce que quand j'ai la voiture en principe mais dans un autre point relais surtout quand je sais que que ça va arriver un samedi j'ai oublié des jaunes surtout quand je sais que ça va arriver un samedi parce que je sais que mon libraire le samedi après-midi il est fermé donc du coup mais bon tant pis tant pis tant pis tant pis tant pis tant pis alors je suis en train d'essayer de chopper une pierre voilà on va faire le 6 ça va nous enlever une bonne épine des pieds là le 6 déjà parce qu'il reste quasiment que du 6 là on a un H on a du N et on a des flèches vers le haut mais autrement le principal c'est du 6 et on arrivera à la fin de la case et j'aurai tenu une heure je vous aurai tenu en jambes une heure donc si vous arrivez à la fin de la vidéo jusqu'ici et ben n'oubliez pas de mettre un petit commentaire voilà avec je sais pas hashtag j'ai été au bout de la vidéo peut-être je sais pas ce que vous voulez c'est moi un petit com si vous êtes arrivé jusque là et vous vous faites quoi comme d'épée en ce moment qui participe au défi de de la ch'ti du diamond painting et aussi le défi d'angélique ou d'autres défis d'ailleurs si vous avez d'autres défis ou d'autres chaînes qui font des défis ça m'intéresse d'ailleurs me noter laissez moi un petit commentaire avec parce que là pour le mois prochain comme je vous avais dit je crois il me semble que je voulais dire pour le défi de sandrine ça aurait été un peu compliqué puisque j'ai pas de toile à la bonne taille qui est en rapport avec le carnaval sur rachelle ben pandora j'ai aucune toile qui correspond à ses thèmes et ben et angélique je sais pas s'il a refait quelque chose puisque du coup celui de angélique il dure jusqu'à la fin septembre enfin février pas septembre donc du coup je sais pas s'il y aura d'autres défis après donc pour février pour l'instant ben je me retrouve un petit peu coincée j'aurai la toute petite toile à faire pour le défi de delphine euh de sandrine plutôt mais elle est toute petite donc je vais un peu m'ennuyer ou alors sinon qu'est ce que je pourrais faire sinon je prends vous me donnez un chiffre et euh par rapport à ma pile je fais une vidéo et je prends le chiffre qui a été plus dit ah ouais ouais on va faire ça vous me donnez un chiffre ouais mais entre mais je vous refais une vidéo dans la prochaine vidéo je vous dis vous allez me donner un chiffre entre 1 et et je ne sais pas combien puisqu'il faut que j'ai compté combien j'ai de toile et dans la prochaine vidéo qui suit dans une des prochaines vidéos de début février je prends le chiffre qui a été plus dit donc par exemple si vous voulez le 10 et qu'il y a quelqu'un qui a marqué le 10 ben vous allez mettre des pouces où il y a marqué le 10 vous ne m'envoyez pas 5 messages 10 messages pour me dire le 10 le 10 le 10 si vous voulez le 26 ben le jour de mon anniversaire lol ben vous il y en a un qui le met et puis les autres ils mettent des pouces et comme ça c'est vous qu'à aller choisir au hasard au hasard ma toile pour février alors si c'est une grande de 50 par 70 on se dira qu'il faut la faire sur février et mars parce que c'est un peu long pour moi une 50 70 en un mois je pense que c'est short et si c'est une toute petite on verra pour en faire deux deux trois même parce que j'ai vraiment des petites c'est des 25 25 et des 15 20 je crois je vais en avoir quelques unes donc si ça tombe sur une comme ça j'en ferai plusieurs ouais ouais je vais vous faire une vidéo là dessus je vais compter les toiles qui me reste qui ne sont pas entamées qui sont rangées dans mon stock et on va faire ça 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 peut être marrant ça je vais lancer un nouveau concept je crois que je lance un nouveau concept je ne suis pas sûre si vous l'avez vu sur notre chaîne et ben je suis désolé parce que moi ça vient de me venir tout de suite en tête donc j'étais avec vous donc je n'ai pas pu voir ça sur notre chaîne mais ouais on va faire ça donc je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo je ferai une vidéo dédiée à ça alors il me reste quoi ? des haches, des flèches vers le haut et le N alors on va faire le N en premier il est tout seul ça ça va là déjà alors le N 18 donc quand il n'y en a qu'un je ferai ça hop flèche vers le haut c'est le 5 hop il est là alors on va essayer de ne pas en oublier il y en a une là une là une là tac 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 mince mon pierre qui est tombé tac 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 mince à 30 minutes c'est pas grave ça coupe et ça fait une deuxième partie ça reste en fait ça continue de tourner mais ça met une deuxième vidéo et là 2H c'est quoi 15 j'en ai oublié là vous étiez pas en train de me dire que j'en avais oublié c'est quoi ce travail il m'en manque tout là c'est pas bien vous m'avez pas dit mais vous non plus vous voyez pas regardez je vous zoome ça là il me manque des flèches que je n'ai pas fait lol et après je vais vous prendre et je vais vous montrer d'abord on va passer le rouleau je crois que là il m'en manque plus allez dites moi s'il m'en manque je vous écoute ah bah non vous êtes pas avec moi lol bon je crois que c'est bon je vois plus de trou donc hop on va prendre la roulette on va déjouer on va déjouer maintenant je prends plus que ça la roulette en silicone franchement c'est le pied parce que ça épouse bien la forme de la pierre et du coup ça aide bien donc du coup hop alors je vais vous montrer je suis désolée j'ai mon portable qui est sur Vibreur et il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de m'appeler mais je rappellerai après donc donc voilà et du coup voilà où on en est donc là c'est la partie qui est là qui a été faite donc là là c'est les pièces bon bah voilà ma fille aussi elle a décidé de se mettre à pleurer donc voilà il reste toute la colonne là et de là voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo bisous